Ce sont deux vedettes qui vont nous remorquer et nous guider dans la sortie de la forme Louis XV et puis lors de notre courte navigation sur la Charente. Alors, quelle est la difficulté de cette sorte ? Alors, la difficulté, elle tient surtout au fait que la sortie de la forme est très étroite. Nous n'avons pas beaucoup de marge. Il faut prendre en considération également le courant dans la Charente qui va se faire sentir tout de suite dès que l'arrière de l'Hermione va venir dans la Charente. Et en plus, aujourd'hui, il y a un petit peu de vent, donc ça va encore un peu plus compliquer la manœuvre. Alors, qu'est-ce que vous redoutez de plus ? Alors, on a bien sûr établi un planning avec des horaires, mais en fait, on va plutôt marcher aux sensations puisque le paramètre principal que nous prenons en considération, c'est le courant pour sortir de la forme. Donc, le courant, vous allez attendre une accalmie ? Alors, en fait, on va normalement sortir un tout petit peu avant ce qu'on appelle l'étale de haute mer, avant que la mer soit haute. Donc, ça, c'est pour la sortie de la forme. La deuxième manœuvre délicate, c'est un évitage, c'est-à-dire un demi-tour, un petit peu plus haut sur la Charente, un petit peu en amont du port de commerce. Donc, là, par contre, on va essayer de faire en sorte d'y être quand le courant sera nul, c'est-à-dire vraiment à la renverse de la marée. Tout en sachant qu'à Rochefort, entre la théorie et la pratique, il peut y avoir des petits écarts. C'est pas très facile. Et après ? Un petit peu, oui. Oui.